Y'a quelqu'un qui m'accosse pis qui fait « Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? » « Mais quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? » « Mais pourquoi t'es en pauvre d'un? » « Ah non, t'as l'âme. » Là, tu lui as dit que tu devrais venir essayer ma chaise et être très confortable. As-tu te voyer sur mes genoux? Je vais te donner tout au-delà. J'étais le good guy, j'étais le cool guy de l'école, mais j'étais jamais vraiment de guy pour quelqu'un. J'étais le great Gatsby, j'étais le gars de bonne mort, j'étais le gars qui avait pas de limite. Mais quand je revenais chez nous, c'était rough. Si tu viens pas à accepter ta situation de handicap, le mur que tu frappes, il doit en crime, pis c'est ça le mur-là que j'ai frappé à un moment donné. Mon outil a été grandement l'autodérision. Je pense que vous avez remarqué, j'aurai beaucoup de ma personne. Je suis bien mieux de collaborer que de confronter. T'as mieux avoir des amis que des ennemis. Exactement. J'ai pas beaucoup d'ennemis de ça. Là, j'aurai besoin de voir des menaces de mort. On souhaite d'avoir beaucoup de relations sexuelles, Marco. Je vous souhaite aussi plein d'orgasmes. C'est une conclusion magnifique. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs. Alexandre. Et Rémi. Et Rémi. Yes, sir. Cette semaine, on a accueilli Marco, le roulant, qui est un invité fucking hot. Je pensais que tu disais formidable, pis t'as viré vulgaire. Un invité très inspirant. Très inspirant. Ouais. Non, honnêtement, un invité qui sort du commun. Marco habite à Magog, on est de Sherbrooke, fait qu'on s'est dit pourquoi pas faire un podcast. c'est un homme en... en situa... en... si bon? En chaise roulante. Non, pas juste en chaise roulante. En situation de handicap. Ouais, en situation de handicap. Merci. Pis non, il est venu nous expliquer sa réalité, pis son parcours jusqu'à maintenant. Honnêtement, on a eu vraiment des belles discussions. Très inspirantes. Oui. Encore une fois cette semaine, on remercie Pizza Salvatore, juste ici derrière nous, de nous permettre de manger, de nous nourrir. Félix, notre caméraman, est encore en train de vider les boîtes. Et je tiens à souligner, encore une fois, le très bon service des employés au Pizza Salvatore. Toujours un sourire au visage. Et c'est toujours agréable d'avoir de la pizza avec des gens qui sont souriants. À chaque semaine, on lit un commentaire de la semaine passée. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Fait que la semaine passée, on a reçu le beau Elliot qui nous a laissé comme commentaire sur notre dernier podcast qui était « Répondre aux urgences médicales » du 9 à 1. Fait qu'Eliot, il nous dit « Un métier que j'attendais depuis toujours de voir dans un podcast » Qu'est-ce que je le lise ? Non. Ouais, t'es un peu l'analphabète. « Un métier que j'attends depuis toujours de voir dans un podcast » et vous l'avez fait. Définitivement dans mon top 3 des 40 épisodes. Une job très stressante, mais infiniment intéressante. Good job les boys. Bonhomme main-cœur. Fait qu'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur chaque podcast. Abonnez-vous, likez le podcast. C'est la seule façon qu'on peut s'améliorer et qu'on peut continuer à faire de tels beaux projets. Et sur ce, Alex et moi, on vous souhaite bonne écoute. Bonne écoute. What's up guys ? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est la semaine numéro combien, Alex ? La semaine numéro 42. Numéro 42. Yes, sir. On est accueillis encore une fois au PMF. Merci pour le PMF, pour l'espoir local. Merci pour le PMF. On accueille pour la première fois Marco, qui est une personne en situation de handicap. Oui, exactement. Peut-être que lignement, ça s'appelle la paraisie cérébrale. Oui. La paraisie cérébrale, c'est pas un problème musculaire ou un problème du système nerveux. C'est vraiment causé par des lésions qui affectent certaines fonctions au niveau de la posture, au niveau du mouvement. Mais je sens tout de mon corps. Oui. Tu sens tout de ton corps ? Oui, oui. C'est ça qu'on parle. C'est ça. Je parlais avec Alex tantôt. Je savais que tu ne sentais pas tes jambes. Oui, je pensais que tu ne sentais pas tes jambes. Non, un paraplégique, ça ne va pas sentir ses jambes encore. Ça affecte vraiment le système nerveux. Il n'y a aucune sensibilité, mais moi, mon système nerveux est intact. Donc, tout mon corps, je sens quand j'ai chaud, quand j'ai froid. Dans le fond, tu ne t'en es pas sorti. Tu es chaud et tu es froid. Écrisement. Non, c'est ça. Parce que là, à matin, c'était glacial. Oui, oui, c'est ça. Tu parlais juste avant qu'on commence qu'il faisait froid. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. OK. Mais je n'ai pas froid aux yeux, par exemple, parce que c'est ça, tout l'hiver, j'ai fait du ski. Oui. Puis je suis allé aller moins 20, mais on a quand même eu de bonnes conditions cette année. C'est assez clémente. Mais c'est pour dire que je ne m'empêche pas de faire des activités, même si j'ai froid. Parce qu'il faut le dire, être en fauteuil, puis ne pas bouger, là, tu es deux fois plus sensible que quelqu'un qui a toute sa mobilité, puis qui bouge, puis qui marche, tout ça. Ça fait, je prends une fois rapidement, mais ça prend juste des couches. Parce que ton corps se réchauffe moins par lui-même, par le mouvement. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu veux-tu nous expliquer, parce que moi, tu me l'expliquais, mais peut-être qu'Alex est curieux, mais pour le ski, comment ça fonctionne pour le ski, pour les personnes adaptées? Donc, je le fais avec la Fondation des Sports Adaptés. Puis c'est drôle quand ça parle, parce que justement, je suis allé à un événement bénéficiaire pour collecter des fonds et tout ça. Ça a été vraiment une belle soirée. On a fait une descente en ski, en flambeau qu'il y avait, donc dans le noir, on avait toutes nos lanternes. Il y avait même des gens qui avaient des lumières de Noël. Puis on a tous synchronisé une descente de 100 skieurs. Puis c'était magnifique. Puis après ça, on a eu un super fondu de tout ça. Mais c'est ça, la Fondation, c'est eux autres qu'ils fournissent tout. Ils fournissent l'assistante des bénévoles. Ils fournissent tout l'appareillage en fonction de l'handicap de la personne. Donc ça permet vraiment à des gens en situation de handicap quelconque d'avoir accès à des activités autres que rester à la maison. Surtout l'hiver, avec les conditions, tout ça, c'est pas facile de mobilité. Fait que c'est super le fun d'avoir des initiatives comme ça. Puis à part le... Oui, excuse, vas-y, fini. Oui, dans mon cas, mon appareillage est vraiment adapté en fonction de ma situation physique. Donc moi, j'ai juste l'usage d'un bras. Fait que je conduis avec une barre. Puis la barre va orienter mes skis, dans le fond. Fait que j'ai le contrôle sur la direction. J'ai un peu le contrôle sur la vitesse. Mais il y a tout un quelqu'un avec des sangles en arrière qui me contrôle. C'est une position couchée, dans le fond? Non, je reste assis. Quelqu'un aérodynamique, mon gars. Ah oui? OK. Puis t'es strappé, là? J'suis strappé. Ouais, ouais, j'suis quand même... J'ai quand même bien strappé pour éviter que je sorte du bucket, là. Parce que j'suis comme là-dessus dans un bucket. OK. Puis écoute, il y a 12 mètres, j'atteins la vitesse de 50 km. Quand même. Ouais, c'est hot. Mets-tu pas trop fort? J'suis pas supposé, je le fais. Il faut faire des non-virages. Je me dis ça pour la personne en arrière. Tu sais, c'est lui qui me donne le contrôle. Puis en fonction des habiletés du skieur en arrière, il faut adapter la conduite. Puis selon aussi les conditions des pentes et tout, là. Donc, ouais. Donc, t'enfreins le règlement. J'enfreins pas mal de règlement dans la vie, tu sais, là. Ouais, ouais. Rebelle, Marco. OK. Ouais. OK. Puis ton acronyme ou ton surnom, Marco Le Roulant. Ouais. Ça veut dire que tu le prends avec le sourire, dans le fond, ta situation. Exactement. Écoute, c'est ça, c'est drôle. La manière que ça s'est fait, je pensais pas nécessairement à ce nom-là avant que j'apparaisse au podcast de l'été dernier que j'ai fait rentrer dès lui. Ouais. Puis avant, il y avait, tu sais, mon nom complet. Puis on me disait, ah, tu devrais peut-être changer pour pas, pour des raisons d'anonymat ou illégal, tout ça, qu'on pourra s'en reparler éventuellement. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que Marco Le Roulant, je trouvais ça drôle. À cause... Ça fait de bien que toi, je trouve. C'est ça, c'est ça. Puis quand on me demande si ça va bien, j'y, ça roule. C'est parfait. Ouais. Joke de papa. Joke de papa. Une bonne joke de papa. Ouais, ouais. Merci. Mais by the way, je sais même pas c'est quoi ton nom complet, hein? Mon nom complet, ben cool. Ça va pas pour des raisons de... Ok, c'est vraiment ça. Je vais te dire mon prénom complet. Ben c'est ça, exact, c'est ça. Ben c'est Marc-Olivier, genre? C'est Marc-Olivier, exactement. Ok. C'est ce que je me doutais, mais j'étais juste pas sûr. Mais Marc-Olivier, quand tu dis ça aux gens, ils vont te débattiser Marc-Antoine, Marc-André. C'est pas que ça me gosse, mais je me dis Marco, il y a moins de barre d'erreur. Bon, effectivement. Fait que, Marco, c'est juste des avocats puis des docteurs qui m'appellent Marc-Olivier. Ok. C'est pas super. Tu dois pas d'abord te faire appeler trop souvent Marc-Olivier. C'est ça, c'est ça. À part le ski, tu fais quoi d'autre comme hobby? Ou comme sport? Parce que tu sais, tu t'as dit que tu fais des sports adaptés. Ils font-tu d'autres choses à pour les skis? Avec la même fondation, l'été, on fait du ski alpin. Pas du ski alpin. Nautique. Du ski nautique. Merci beaucoup. Je me suis dit, en été, ça doit être difficile. C'est un parfait sketch là. Ouais, un peu. Mais non, je fais du ski nautique puis ça, c'est malade mon gars là. Ouais. L'appareillage encore est adapté en fonction des capacités de la personne, mais ils ont vraiment un beau set pour ça. Puis on est basé au Lac Brombe, mais ils en font à quelques autres endroits. Le sport d'adrénaline que j'aime le plus, les runs durent dix minutes, mais ces dix minutes là, c'est intense. Là, c'est le fun en crime. Il n'y a pas des chances que tu te noies ou c'est pas dangereux l'eskinétique pour toi? Il faut tout à fait une décharge en cas. Ils n'ont pas encore de mort à leur actif. Puis je ne pense pas que ça va arriver. On n'espère pas. Ils n'ont pas encore de mort à leur actif. On n'espère pas tout à fait tout à fait. Une décharge, c'est faite pour ça. C'est faite pour se décharger. Mais non, c'est super secrétaire. En face, ils ont une équipe de bénévoles. Puis ces bénévoles-là sont formés en début de saison. Il y a un bon roulement de bénévoles, mais il reste autant des vétérans qui sont habitués depuis des années avec les bonnes pratiques, les adaptations et tout ça. Donc, c'est vraiment prise en main. Puis c'est vraiment fait pour que l'entourage de la personne, parce que bien souvent, les gens viennent avec leur famille, tout ça. Mais leur famille, bien, ils se détendent dans ce sens-là. Ça permet vraiment aux proches aidants et tout ça de se détendre. Puis c'est ça, je trouve ça nice de la philosophie de cette organisation-là. C'est qu'ils disent, regarde, on prend tout ça en main. Toi, maman, tu relaxes. OK. C'est cool. Ça fait un moment en famille, mais où tout le monde est heureux. Parce que je ne veux pas selon l'handicap de la personne. Puis là, je vais parler pour moi. Je veux dire, l'assistance des proches aidants, que ça prenne la forme d'amis ou de famille, c'est vraiment important dans l'équation de l'autonomie. Parce que sans nous autres, là, je serais dans le chnout, là, comprends-tu? Oui. Bien, c'est ça que tu dis, vu que j'ai écouté le podcast « Entre elle et lui », pour les personnes qui ne savent pas, c'est le premier podcast que Marco a participé. C'est ça, tu disais que si tu n'avais pas ta mère, tu serais vraiment dans le trouble. C'est ça, c'est ça. Ma mère a vraiment agi comme un pilier important au courant de tout mon développement de vie. Quand on m'a diagnostiqué, parce que c'est ça, dans le fond, ma paroisie cérébrale a été causée par une idiote cérébrale, qu'elle a été causée par une crise d'épilepsie à cause que je faisais trop de fièvre d'une varicelle que j'ai eue à deux semaines. Ça fait pas quelque chose de bâton. Ça fait que c'est vraiment un accident, là, c'était pas nous. C'est ça, c'est un accident médical, d'ordre médical, ouais. Wow, ok, j'aurais pas cru que c'était ça. À cause des médicaments? Non, non, j'ai dit à cause de la fièvre causée par une crise d'épilepsie. À cause principalement de la varicelle? Ouais, c'est ça, c'est la varicelle qui a fait que j'ai eu une fièvre, puis mon cerveau était en train de s'éboulenter. Il a fait une crise d'épilepsie, puis par la crise d'épilepsie, ben là, ça a causé des lésions cérébrales, des saignements et tout ça, puis ça a affecté, puis ça a parti au niveau moteur qui explique ma situation d'handicap à la parisie cérébrale actuelle. Hum hum, quand même. Puis, c'est ça, auteurs qui ont posé le pronostic, ils ont dit à mes parents que j'allais probablement être dans un état végétatif, que j'allais pas parler, que j'allais pas être très autonome, tu sais. Fait que t'as été chanceux dans ta malchance, genre. Mais c'est-à-dire, si mes parents, notamment ma mère, auraient accepté ce pronostic-là, je serais probablement dans cet état-là. Ouais. Mais là, elle a dit, non, je veux avoir un second avié, on va faire le tour des spécialistes. Fait que grâce à ce move-là, ben aujourd'hui, je suis qu'est-ce que je suis, là. Fait que, ça prend, je veux dire, j'ai été chanceux dans ma malchance d'être tombé sur un entourage qui avait de la drive, là. Ouais, pas quelqu'un qui a juste laissé ses bras tomber et qui a dit, bon, ben, ça sera ça, tu sais. Exactement, ouais. Puis en pratique, c'est quoi la différence qu'elle a mis sur le terrain, mettons, pour que tu sois capable de parler, que tu sois un peu moins légumes, comme tu dis? Ben, dans le fond, dans le temps des années 2000 qu'on parle, il y avait un traitement expérimental par la chambre hyperbasse. C'est une, c'est genre une capsule qui, pour la plongée sous-marine, ben, que les gens vont se mettre dedans. C'est comme une capsule d'air comprimé, puis ça aide vraiment à l'oxygénation du cerveau. Puis, à la base, c'est fait pour, tu sais, pratiquer à la plongée de l'amnée. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est que si tu mets, mettons, un enfant, un bébé, avec, c'est ça que le cerveau, il est en plein développement, puis tout ça. Lorsqu'il y a des dommages au niveau cérébral, comme qu'est-ce que j'ai subi, ben, ça peut les aider à aller, ça, moi, te réparer, là. Je n'aurais pas désinformé les gens, là, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais, entre autres, l'oxygénation du cerveau, ben, ça a permis à réparer certaines connexions liées à la motricité, liées au langage, tout ça. Après ça, bon, j'ai eu des cours d'orthophonie à faire et tout ça pour apprendre à parler comme du monde. Parce que, c'est ça, j'avais pas assez de souffle pour dire une phrase complète, là. C'était à ce point-là. Puis, c'était à quel âge? T'as-tu eu beaucoup de retard dans ton apprentissage pour parler, ou? L'apprentissage pour parler, mais écoute, je te dirais que, je n'ai pas été très en retard, je te dirais qu'à l'âge de 6-7 ans, je parlais fluidement, là. Ok, ok. Mais, mes sessions de chars puis de pare-bord, puis encore là, on parle de détermination, là. C'était dans le temps à Val-d'Or. Tu voyageais, tu voyageais pour... Ouais! Ma mère, elle partait avec moi à Val-d'Or pendant un mois et demi. Elle laissait mon père puis ma soeur à la maison. Puis, moi, je suis allé là à 2-3 reprises entre l'âge de 3 et 6 ans. Fait que, c'est quand même hardcore, là. C'est hardcore, oui. Ouais, ouais. Puis, ma mère, c'est pas une salariée, elle est entrepreneuse, elle a sa business et tout ça, là. Ok. Fait que, c'était délaisser la business, délaisser la petite famille, mon père avec ma soeur. Puis, c'était du temps juste moi et elle pendant un mois et demi, là. C'était quelque chose. Donc, on la salue. On la salue. C'est ça? On la salue. Ben oui. Ben oui. Sérieurement, j'ai un très grand respect. Puis, j'habite encore avec elle à plein temps. Fait que... Maman, je t'aime. C'est cool. Ben oui. C'est vraiment cool. Ben t'as hâte de partir quand même? C'est sûr que quand t'arrives dans les âges de jeunes adultes, oui, l'autonomie, ça l'appelle et tout ça. Encore là, c'est quelque chose de parler de ça en situation de handicap, l'autonomie fonctionnelle dans la vie de tous les jours. C'est pas toujours facile de trouver les services pour justement venir à tes besoins de base. Puis, juste vivre dans la dignité, là. C'est dur parce qu'il faut que tu fasses une preuve comme de concept avant même de savoir ce que t'as de besoin dans un appartement autonome, là. Puis, ils vont pas nécessairement te donner les heures s'ils voient que t'as un proche aidant, a.k.a. ma mère. Fait que je me retrouve avec des heures de service réduites parce que c'est ça le système. Je comprends que ma mère, elle comble un certain nombre d'autres services qui peuvent, après ça, mobiliser ailleurs, là. Fait que, mais dans les faits, je veux dire, ma mère, elle vieille, elle est pas très, très vieille, là. Mais même au-delà du vieillissement, je veux qu'elle aille une vie, là. Fait qu'elle a une plus grande liberté. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, je veux qu'elle s'épanouisse, elle a travaillé toute sa vie. Elle a encore sa business et tout. Mais, avoir sa business, être proche aidant à temps plein, c'est où tu trouves une vie, là-dedans. Ouais. Ouais. Pour elle-même, le temps, il est limité, là. C'est ça. C'est quand même simple, mais c'est ça, pareil, là. C'est bien, je pense que oui, tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais, elle, clairement, ça lui fait plaisir de t'aider, là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, parce que l'héritier, ma tonnelle, elle ne fait jamais, je l'abandonnerai, mon enfant, là. C'est ça, là. Mais, moi, j'ai le sentiment, c'est ça, à titre de fils, que je vois redonner à ma mère sa liberté, puis c'est me prendre en main, puis c'est énergivore, tout ça, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de spontané, que tu vas dire, bon, on fait ça demain matin, là. Ouais. C'est quelque chose que tu planifies. Ouais, graduellement. Sur des années, là, ouais. Mais, on en a fait un bout, on en a un gros bout à faire encore, mais je dois vous avouer que c'est ça, avec des fois, tu sais, on ne va pas tout le cacher, les services au niveau de la santé publique, tout ça, elle s'est vue un peu, tu sais, frittée des derniers temps, tu sais, à plusieurs niveaux, là, pas juste au niveau du service à domicile, mais juste le maintien des employés, le manque de main-d'oeuvre et tout ça, c'est pas des signes très encourageants, fait qu'il faut que je pallie à ce manque-là avec des solutions au privé qui prennent la forme, pour ma part, d'un programme qui s'appelle Allocation, chèque emploi de service, excuse-moi, c'est comme une allocation qui donne moyennant un nombre d'or, puis moi, je peux décider qui c'est que j'engage, puis il me paye un X montant de l'or à cette personne-là. Fait que tu as tout le temps la même personne qui vient chez vous, dans le fond, c'est ça? Pardon? Ou c'est tout le temps ta mère? Là, tu as dit que, sachant qu'il avait ta mère, il te donnait moins d'or, mais il y a quand même quelqu'un qui vient de temps en temps pour t'aider? Ouais, dans le fond, j'ai, c'est ça, au niveau de mes besoins, dans la vie quotidienne, j'ai quelques personnes qui viennent pour mon assistante, mettons, d'hygiène à la douche. Ouais. Je reçois, je reçois à peu près 3 à 4 services par semaine, mais il faudrait t'assoir tous les jours, là. Ouais. On se lave tous les jours, là. Exact. Puis, parce que... Ok, fait que tu te laves pas à chaque jour. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, dans le fond, les jours qui restent, que j'ai pas de services, ben là, il faut que je fasse appel, soit à ma mère ou... Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle a mes propres moyens, là. Fait que... Ou Sonia. Ha ha! Tu sais que Sonia, elle te l'avait avant, là? C'est pour ça que je disais ça. Non, non, pas du tout. Ah non? Elle disait pas qu'elle te l'avait avant le... Non, non, tu te trompes avec... Donc, c'est ça. Elle a raconté l'histoire d'Alain. Ok. Mais, Alain, c'est un ami avec, à elle, qu'elle a fait la rencontre de ce dernier à cause qu'il demandait, justement, qu'il sollicitait à recevoir quelqu'un pour lui donner un soin parce qu'il y avait pas de monde, là. Hum hum. Fait qu'elle a, tu sais, porté volontaire, mais non, elle n'a jamais fait pas ma douche. Ok. C'est bon. Tu confonds deux personnes. Ouais, c'est peut-être ça. Non, je pensais qu'elle passait une débarbouillette ou quelque chose, mais on m'excuse. Vas-y. Donc, ta journée traditionnelle, mettons, ça serait quoi? Mettons, tu te lèves le matin, tu peux dormir dans un lit étendu? Oui, oui, j'ai un lit, mais j'ai comme un lit d'hôpital, dans le sens que, un lit électrique, je peux lever mon dossier, je peux le baisser, mais par change, je suis autonome pour m'habiller le matin, de me déveillir le soir, de me lever, de me coucher. Je ne l'ai pas eu tout le temps, cette autonomie-là, je l'ai eu à peu près à l'âge de 20 ans, puis, parce qu'avant ça, c'est ma mère qui me couchait, c'est ma mère qui m'habillait, c'est ma mère qui me levait. Puis là, j'ai fait de la réadaptation physique dans le cadre d'un plan d'intervention, puis je l'ai fait à l'âge de la jeune adulte, à peu près à 19 ans, puis au bout d'un an, j'ai pu acquérir cette autonomie-là de mobilité, puis là, j'ai pu dépendre sur personne pour me lever le matin, puis me coucher. OK. Mais par le passé, c'était le cas, là, tu sais. Non. Mais toute cette drive-là, parce que c'est ça, pourquoi que je ne l'ai pas fait avant, mais avant, il faut dire que quand j'étais enfant, j'ai passé mon enfance à faire des rendez-vous, puis tout ça. Puis au bout d'un moment, quand j'arrivais dans les âges un peu plus avant j'ai 10-11 ans, ma mère, mes parents se sont dit, regarde, il faut qu'il y ait une vie, là, il ne peut pas passer sa vie en rendez-vous, tout ça, c'est de l'acharnement, là. Fait que, let'sons-le vivre un peu sa vie, puis après ça, s'il veut gagner des nouvelles choses, bien au moins, il va être l'agent de ses propres choix, là. Ouais, ouais. Fait que, pendant l'adolescence, j'ai pris un petit break des plans d'intervention, des innombrables rendez-vous cliniques et tout ça. J'ai vécu mon adolescence, c'était le fun, mais au bout d'un moment, c'est ça, autour de 18-19, tu viens à maturer, tu viens à observer des choses, puis dire, là, il faut que je regarde sur le long terme, puis comme c'est là, je suis vulnérable. Fait que, c'est pour ça que j'ai pris en main mon autonomie. OK. Félicitations. Merci. C'est cool. Good job. Tu parles d'enfance, c'est un sujet que je m'étais noté, justement. Socialement, ça ressemblait à quoi, ton enfance? T'étais-tu à une école normale? Ouais, ouais. Dans le fond, j'ai pris le cheminement régulier. Encore une fois, la direction voulait me mettre dans une classe de déficience électuelle, parce qu'il voyait la chaise, puis il a attiré ça tout de suite, puis il a de la déficience. Ouais, c'était un peu con, ça. Alors que, comme tu as dit, ça n'a aucun lien. Mais, on parle des débuts des derniers 2000, ça l'a changé depuis. Les mentalités ont changé. Début des derniers 2000, ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça, non, non. Mais, tu sais-tu à quel âge? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'était ça la question que je voulais te demander. J'ai envie de dire... 33. Elle savait. Motu, c'est ça que je te disais au début. J'ai vu être d'un record du gars qui m'a donné l'âge le plus vieux. Ah, ben, c'est ça, je pensais. Je savais que j'allais trop. Wow. Mais, t'as 26? J'ai 25. Je vais avoir 26 en avril. Ok. Ben, parce que t'as un bon parler, t'as un parler de... Exact. De... De très riche. Ouais. Puis, ça apporte une maturité. De aristocrate! Ouais, dresse. Ouais, ouais. De très riche, genre, ton vocabulaire est riche. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, il y avait toujours rire. Et moi, j'ai tourné ça en jeu de mots plates, là. Ah, c'est... C'était parfait. Mais... Non, mais au début, je pensais qu'il était comme début trentaine, peut-être fin vingtaine, mais... Mais écoute, c'est ça que... Tu me parles, tu sais, de l'aspect social au cours de mon enfance. Puis, euh... Non, j'ai pu, quand même, somme toute, bien socialiser, tu sais. Je suis une personne qui est facile d'approche. Puis, tu sais, mes parents, ils m'ont... Ils m'ont pas élevé, tu sais, en victime, en personne vulnérable, malgré le fait que j'avais un handicap. Puis, ça a beaucoup aidé à la socialisation. Parce que, c'est ça, c'était comme si moi, j'ignorais que j'avais une chaise, puis je faisais qu'est-ce qui me tentait. Ouais, c'est bien, tant mieux. Ouais. Mais, tant mieux, attention. Parce que plus tard, dans mon parcours, je veux dire, si tu viens pas accepter ta situation de handicap, le mur que tu frappes, il est dur en crime. Ouais, il est plus beau, clairement. Il est dur en crime, puis c'est ça, le mur-là que j'ai frappé à un moment donné. OK. C'était comme si t'étais un peu dans le déni, genre. C'est ça, c'est ça. À quel âge environ que t'aurais frappé ce mur-là? Je dirais, en sortant du secondaire, tu sais, je commençais déjà à voir que les gens ayant toutes leurs capacités avaient le luxe de la spontanité. OK. C'est-à-dire, être spontané, si tu dis le matin, je peux faire ce que je veux. Aujourd'hui, je vais monter une montagne. Aujourd'hui, je vais monter une montagne. Aujourd'hui, je vais aller faire un petit trip à Montréal, clubber, tu sais. Aller au restaurant, peu importe. Aller au resto, tout ça. Puis moi, il faut que je planifie toutes ces choses-là au quart de tour. Ouais. Parce que je dépends de l'assistance des gens. Oui, je peux assumer une partie de manière autonome, mais pour la conduite automobile, ça, c'est un des plus gros… Dépendant de ce que j'ai, là, la conduite, là, surtout… Le transport, là. Oui, c'est ça. Puis surtout, le fait de vivre en région, on n'a pas de transport en commun aussi développé que celle en territoire urbain comme à Montréal ou à Montérégie. Donc, tu dépends d'une personne ici pour un livre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dépendu sur mon ami Patrice. Chalante à Patrice. Chalante à Patrice. Dans l'arrière. Il est caché. Il est caché. Il est très sympathique, Patrice. Oui, oui, il est sympathique. Mais c'est ça. Fait que je reviens à te dire, ce mur-là, quand tu me frappes, tu sais ça, ça a commencé par la conscientisation que je ne pouvais pas être spontané. Après ça, les gens ont commencé à avoir des permis, ont commencé à partir en attaque. Puis moi, je restais dans ma petite ville en Estrie, tandis que mes amis partaient pour Montréal, pour des grandes villes et tout ça. Puis dans ma tête de jeune adulte, qu'il n'y a pas de limite, je voulais lui suivre et tout ça. Fait que quand j'ai fait face à mes contraintes, ça m'a fait chier. Je comprends, c'est sûr. Surtout, je ne voulais pas l'extérioriser parce que je n'ai jamais voulu me faire voir comme une victime, comme quelqu'un qui s'apitoie. Fait que j'ai gardé tout ça en moi. Puis quand je chantais, j'étais le Gris Gatsby, j'étais le gars de Bonnemouth, j'étais le gars qui n'avait pas de limite. Mais quand je revenais chez nous, c'était rough. Ouais, tu te couchais le soir et ce n'était pas la joie. Disons que quand tu restes dans ta tête à ruiner les mêmes idées et que tu t'auto-le-sabottes, ce n'est pas un bon territoire à être. Non, clairement. Puis là, maintenant, ta santé mentale, tu dirais, est-ce qu'elle va bien? Elle va mieux? Elle va, écoute, depuis, je veux dire, ce temps-là, on parle de 19h à aujourd'hui, même de l'année passée à aujourd'hui, là. Je dirais, mes amis, que la santé mentale, elle va relativement bien. C'est sûr que, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore du chemin à faire sur le plan de l'acceptation. Mais, tranquillement, je veux dire, j'aime beaucoup l'école de passer du lâcher prise parce que c'est ça, tu viens à vouloir combattre puis vouloir t'acharner sur des combats sur plein de fronts de ta vie. Mais, ton niveau d'énergie n'est pas illimité, là. C'est très énergivore, tout ça. C'est drainant, OK, ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise sur certaines choses ou ben non, tu dis, regarde, ça va, on va s'attaquer à ça plus tard, mais non, non, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Oh, le moment présent. Le moment présent. Ça ramène au moment présent, c'est ça. Wow, une belle morale, ça. Ouais, c'est bien. Il parle bien, hein? C'est beau, c'est beau. Ouais, il parle très bien, j'aime ça. Merci. Est-ce que t'as des connaissances, des amis, peu importe, qui te suivent depuis longtemps ou ça change beaucoup ton entourage? Il y a eu quand même du roulement, mais je te dirais, dans mes amis qui continuent à, pas ma cité, mais c'est-à-dire à me suivre puis auxquels que j'affectine particulièrement, les plus loin remontent encore du secondaire. OK, ouais. Je veux dire, puis c'est pas des gens que je vais avoir tendance à parler puis à voir tous les jours, mais souvent, ces gens de relations-là, je peux leur parler une, deux fois par année, mais vraiment un goût de tente, là. Ouais, ouais. C'est qualité sur quantité, là. OK. Fait que, écoute, c'est ça. Le fait que je souhaite facile d'approche, ben, ça fait que je connais plein de gens, je tombe d'adon avec plusieurs types de personnalités. Ça fait que je m'ennuie pas, j'ai une diversité aussi d'idéologies qui s'installent, différentes façons de voir les choses. Puis ça, c'est important pour moi dans mon développement pour, justement, me sortir de cet endocrine-là qui est mon corps. Ouais. Ouais. Qui, ouais, c'est ça. Ben, là, t'as parlé d'amitié. J'étais curieux, justement, au secondaire, est-ce que ça a été difficile pour bâtir des vraies amitiés? Parce que, t'sais, on connaît le secondaire, les jeunes, des fois, peut-être un peu rough avec les autres. Fait que, est-ce que, des fois, tu voyais du jugement quand t'étais au secondaire? Ça s'est passé quand même pour toi? J'ai quand même pris facilement ma place du fait que, je veux dire, j'ai une personnalité extrovertie. Mon outil a été grandement en autodérision. Je pense que vous avez remarqué, j'aurai beaucoup de ma personne. C'est un outil que beaucoup de personnes... Et tout ça. Fait que, ça fait que les gens qui auraient été portés à ma intimité, tout ça, ils pouvaient pas utiliser cette carte-là, là. Comprends-tu? Parce que... T'aurais réenchéré plus qu'eux? C'est ça, j'aurais réenchéré, pis c'est eux autres qui auraient probablement été perçus comme de la chenoute, là. Fait que... Ouais, ouais, ouais. Fait que, c'est ça, j'ai pas eu de saga d'intimidation de mon secondaire, mais on parle de vraies amitiés pis de relations fortes. Pis je te dirais que mon épisode, parce que je me suis fait au Paris en secondaire 3 pour une grosse chirurgie. Pis j'étais encore dans le centre pendant 3 mois. Ok, quand même. Donc, dans ces 3 mois-là, j'ai pas ben ben de monde qui m'ont parlé. J'ai pas ben ben de monde qui m'ont demandé comment ça allait tout ça dans mon entourage ami du secondaire. Fait que oui, je connaissais beaucoup de monde, mais je n'avais pas de relations fortes, tu sais. Je pense que, je veux dire, ça vient aussi avec l'âge, avec la maturité, pis le niveau de conscience qu'on a à cet âge-là. Mais quand je suis ressorti de ma chirurgie, tout ça, à un moment donné, j'ai comme fait une grosse crise devant la classe, tandis que j'étais extenué, tout ça, à ce constat-là. Pis c'est là que, tout ça, je me suis montré vulnérable pour la première fois. Pis... Une crise comment, mettons? Comment... comment ça s'est fait? Ça t'a explosé, dans le fond? Un peu, ouais, j'étais en classe, pis je vais vous parler d'un sujet qui, c'est ça, qui m'a triggeré au fond de moi. Pis ça a tout sorti d'un coup mon ressenti que j'avais du fait que pendant mes... Ah ouais, c'est ça, c'est à cause qu'on faisait un genre de travail d'équipe. Pis... C'est ça, on avait besoin de moi, pis j'étais pas disponible, mettons, après les heures de classe, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus vraiment des détails. Mais le monde disait, on a besoin de toi, pis j'ai commencé à dire, mais quand j'avais besoin de vous, vous étiez où? Pis là, c'est là que la crise est partie. Ok, ok. Fait que, ça a été... ça a causé un précédent dans mon développement, parce qu'après ça, j'ai appris à être vrai, à être vulnérable. Pis après ça, c'est ça, les gens, ils ont vu ça, pis ils ont changé un peu leur attitude. Pour le mieux. Pour le mieux, oui. C'est ça. Oui, pour le mieux. Ça aurait été bénéfique, finalement. C'est ça, c'est ça. Ok. Fait qu'après ça, ben, c'est ça, ça m'a permis d'être plus authentique, pis reconnaître aussi les relations... Reconnaître ceux qui sont là pour toi. Oui, c'est ça, les relations bénéfiques, pis qui veut s'être authentique. Fait que, je capitalise sur ces relations-là. Ben oui. À l'avenir, là. Ok. 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 Wow. T'as fait un bon cheminement. Ouais, ouais. Cool. Est-ce que tes enseignants, pis le personnel étaient... Est-ce que les gens te parlaient comme un enfant, ou tu sais... L'infantilisation. L'infantilisation. Ouais, l'infantilisation. J'en ai... Qu'on fait que quand on voit un frotteur roulant, la personne est dans un état végétatif, ou ben non, qu'un retard de développement dans sa tête. Ouais. Pis c'est là que l'infantilisation vient. Mais sérieusement, là, c'est... C'est quelque chose que... On pourrait comme se débarrasser dans le monde, l'infantilisation. Ouais, clairement. Si tu vois, ça doit être drainant pour toi, ça. Ou maintenant, tu trouves ça drôle? Comment tu le prends? Mais... Aujourd'hui, j'en vis un peu moins parce que, bon, je... Je m'efforce. C'est ça, au-delà de mon apparence en fauteuil, ben je soigne mon apparence. Je pense que je dégage, tu sais, même si on ne se connaît pas, Rémi... Je dégage, je veux dire, je pense pas que je dégage une vague de... Tu sais ça, de quelqu'un qui a un retard de développement, tout ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça se sent... Ben, tu sais, tu l'as dit tantôt, là, t'es un... Je sais pas si c'était quoi le terme de te l'utiliser, là, ben t'aimes beaucoup les gens, pis t'as l'air ouvert de base. T'es quand même souriant, c'est ça. Extroverti. Ouais, t'es pas mal extroverti. Ouais, ouais. J'ai... Mais dis ça, c'est... C'est l'amour que j'ai pour... Pour l'être humain, pis... Je pense que c'est aussi... Un... Un genre d'instinct de survie, là, tu sais, parce que le fait que je sois vulnérable physiquement... Ben... Je suis bien mieux de collaborer... Que... De confronter. T'as mieux à avoir des amis que des ennemis. Exactement. J'ai pas beaucoup d'ennemis. Sinon, t'y gagnerais pas, c'est ça. Ouais, ouais. T'as pas vraiment à avoir, dans le fond, des ennemis. Non, non, mais pas à ce que je chasse. C'est ça. Là, j'aurais pas à avoir des menaces de monde. Ouais, non, non. Faut pas, il faut pas. C'est une bonne conclusion, je trouve. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Wow, ok. T'as-tu des exemples d'infantilisation, ou des anecdotes drôles comme ça, ou que t'as vécu, ou peut-être même que des anecdotes qui t'ont fait chier. Hey. Intéressantes à raconter. Dans le fond, moi pis ma mère, on vit dans un gros bungalow pis on loue là-dessus, ça d'en bas. Pis à un moment donné, il y a eu un switch de coloc. Ma coloc, qui habitait depuis trois ans, est partie récemment. Fait que là, ma mère et moi, on a pris les démarches pour se chercher une nouvelle personne. Pis parmi ces nouvelles personnes-là, c'est ça, il y a une madame qui est venue d'une certaine âge. Pis, euh, il est arrivé, euh, mais pas vraiment le contexte de son nom. Sa visite était particulière. Premièrement, ma mère, elle était pas là. Pis elle a été, c'est ça, amenée à visiter par l'entreprise d'un membre de la famille, là. Fait qu'elle a pensé qu'elle pouvait rentrer là sans rien dire. Tandis que moi, j'étais à la maison, là, j'aurais pu être flambandu. Pis elle aurait arrivé avec sa petite visite, là. Hé, c'était Wax, là. Fait qu'elle est arrivée. Pis là, ma coloc était là aussi, c'est vrai. Ma coloc, quand elle partait, justement, le mois d'après, elle était là. Pis elle a fait WTF, c'est qui aux autres. À cause qu'elle est venue avec, genre, son frère ou de quoi. Pis là, elle est arrivée, pis euh, pis c'est ça. Là, elle m'a vue, elle a dit, ah, toi, tu dois être Marc-Olivier. J'ai entendu beaucoup parler de toi. Là, j'ai fait, ah, ouais. Je la connais même pas. Elle a dit ça, genre, en mode, t'es un petit enfant. Ouais, ouais, c'est ça. Pis elle a dit, en tout cas, moi pis toi, on va bien s'entendre. Oh boy, ouais. Ouais. On va bien s'entendre. T'sais, avec la face de... T'sais, pis moi, on va bien s'entendre. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Premièrement, il y a pas d'entente que tu vies habiter chez nous. C'est ça. Je dis pas, t'sais, t'as entendu ça. Mais... La manière qu'elle m'a... Tu te dis ça. C'est comme, wow, là. C'est ta new bottom, là. Ouais. T'es-tu capable de faire un fuck you avec ta main, gauche? Euh, ouais. Tu veux genre faire ça? Tu viens? Non, mais j'étais curieux. Parce que ça aurait été drôle. T'sais, tu dis rien à quelqu'un pis tu fais juste ça, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je pourrais le faire avec mon nom de bras que j'ai plus de petit idée pis faire... Ah, j'sais, excuse-moi, ça va se passer. Ouais, ouais. Il y aurait moyen de bypasser le système un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça. L'infantisation, elle va... Je pense qu'il va tout avoir un certain basset de population qui va être prompte à l'infantiser. Ou, ben non, quelque chose qu'on parle peut-être moins, mais qu'on... On a eu souvent des discussions entre autres, Antonio pis moi, mais... L'inspiration. J'suis tellement quelqu'un d'inspirant, là. Tu t'aimes pas ça, tu vas te faire dire ça? Mais, pour des choses banales, comme, mettons, que je me pointe quelque part, ou que j'ai que j'ai travaillé à l'université, pis tout ça, pis qu'on me dit, j'suis inspirant. J'suis inspirant d'être sorti de chez nous. Il y a un terme que j'ai appris de mon ami, Félix, qui est en situation de handicap aussi à Sherbrooke. Peut-être que vous le connaissez, vu que vous avez fait l'Uni de Sherbrooke. Euh, non. On est tous les deux à 8, tant que moi, j'suis pas rendu là encore, ça s'en vient. Moi, j'ai pas fait l'université. Lui, il a pas fait l'Uni. Ok, ok. Mais, euh... Mais non, Félix, il y a... Je pense qu'il y a un petit aval plus vieux que moi, mais à un moment donné, il a fait une story sur le terme de inspiration porn. Ok. La porn d'inspiration. Ok, ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est l'idée que quelqu'un te... te dit, ah, t'es donc ben inspirant à cause que, mettons, quelque chose de bien banal, là, t'es dans une épicerie, dans toi-même, pis la personne voit que t'as un handicap, pis il dit ça, mon doux, il est sorti de chez eux, c'est donc ben inspirant. Mais tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, ça veut souvent dire, ah, si j'étais à sa place, j'aurais probablement pas euh... Je serais pas sorti, ouais. ... ce courage-là de sortir, fait que je vais faire réfléchir, c'est ça, mon insécurité, pis mon ignorante sur la personne, mais au lieu de dire, ah, pauvre t'es pit, ta vie doit pas être facile, ils disent, ah, t'es inspirant. Ouais. Ouais. Tu préférais te faire dire euh... la phrase que tu viens de dire, en fait, ou? Non, parce qu'il n'y a pas non plus d'être la victime, là, juste, c'est ça. Non, t'es pas obligé, tu... Ouais, faut juste que tu, tu sais, je veux dire, les gens, ils doivent juste te parler normalement, là, là. Tu veux dire bonjour avec un sourire, pis ça s'arrête. Non, exact. C'est ça, exactement, mais c'est ça, avec le temps, comme ma apparition à des podcasts, pis tout ça, fait que là, maintenant, ce que les gens disent de moi d'inspirant, c'est ce que je dégage, ma drive, pis tout ça, fait que là, on est dans complètement un territoire différent. Ouais, là, c'est ta personnalité. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tu complimentes la drive, pis l'initiative de la personne, quand t'es en connaissance de cause, pis pas juste dire t'es une inspiration gratuitement sans connaître la personne. Ouais. Donc ça, c'est gratifiant. Ça, c'est gratifiant, ouais. Ouais. Pis, mais je t'aurais dit, c'est ça, par le passé, j'arrivais difficilement, je veux dire, à dissocier les deux, pis ça, ça me faisait un peu chier. Je répondais tout le temps avec le sourire. Merci. Mais, euh, c'était quand même, je veux dire, dans ma tête, je trouvais quand même ça chiant de me faire dire ça. Mais aujourd'hui, je le traite différemment, pis même si les gens me disent que je suis inspirant de manière gratuite, je te sais que c'est, c'est pas… Ils ont pas des mauvaises intentions. Le fondement, il est pas mauvais, tout ça, c'est juste de l'ignorance. Ouais. Fait que, je leur dis merci comme un parfait ignorant. Ha, 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 ha. Mais comme l'inventilisation, je pense que c'est pas, c'est pas pour mal faire, j'imagine, c'est plus automatique. Aussi. Mais, voulez-vous quelque chose d'encontinement? Vas-y, continuez-en. Les témoins de Jauve. Ah, ah, ah. J'en ai reçu, j'en ai reçu cette semaine. Non, pas cette semaine, mais un été, il y a deux ans, je me promène en ville, pis il y a quelqu'un qui m'accosse pis qui fait « Hey, qu'est-ce qui t'es arrivé?» Ha, ha, ha. Je fais « De quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé?» Ha, 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 ha. Bonjour, monsieur Marco. Ha, 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 ha. Je me promène en ville, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon jour là, tu sais quoi? J'ai un oeil au verre noir sur le savoir, tu sais quoi? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mais, pourquoi t'es en fauteuil? Ah, ben, t'as envie. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Fait que là, il m'explique que, je sais pas si t'es un témoin de Jean-Marc, mais c'était un missionnaire de chrétienne de quelque chose pis, tu sais ça, il voulait m'embarquer dans un plan pour m'emmener en Afrique pis… Quoi? Faire donner un miracle, je ne sais pas. Oh shit, ok. Fait que là, tu sais, il m'a demandé si je croyais tout ça. Bien sûr, j'ai réfuté ça. T'es pas croyant à zéro? T'es pas croyant du tout? Ben écoute, je te dirais, je suis agnostique. Ouais? Dans le sens que je pense qu'on n'a pas… Agnostique? Agnostique, ouais. Ah, j'avais jamais entendu ça. Agnostique, c'est un petit peu la… C'est comme athée ou c'est juste entre les deux, genre? Non. Si ça veut dire que tu crois en rien de précis, mais… Dans le fond, c'est de la radio que tu dis, je sais fuck all. Ok. Dans le sens que, genre, tu réfutes pas l'existence… Ok, c'est ouvert à ça, mais t'es pas… T'es pas non plus fermé à… Parce athée, ça veut dire que j'y crois pas. Athée, c'est j'y crois pas. Ouais, c'est ça. Athée, c'est que tu rejettes complètement la chose. Alors que… Agnostique, c'est de dire, regarde, l'être humain n'est pas équipé pour répondre à ses questions cosmiques-là. Je suis peut-être plus ça d'abord, moi. Donc… Donc, c'est ça. C'est dans le fond, la religion des indécis, là. Ok. Pis c'est pas… Pis tu apprécies ton ignorance. Ouais. Ouais. C'est bien expliqué. Ouais. Fait que là, tu lui as dit ça. Mais… Non, non, on parle pas deux fois de tout ça, mais j'y garde, ça m'intéresse pas. Pis non, je crois pas plus du temps que ça. C'est ça, au miracle, tout ça. Pis il a dit, en tout cas, je trouve ça dommage. Il me dit ça. Il me dit, je trouve ça dommage, là. Il y aurait, mais… Là, tu lui as dit, tu devrais venir essayer ma chaise, c'est très confortable. As-tu devait être sur mes genoux. Je vais te donner toute une ride. Je t'imagine dire ça, ouais. J'aimerais ça. J'aimerais ça être avec toi, pis que tu dises ça. Ouais, ouais, tu dis ça. À un témoin de jour. Mais j'en donne une crise de ride. Ouais, mais ton fauteuil, il peut se pencher, là. C'est ça que tu disais dans l'autre podcast. Il peut faire ultra se pencher. Ouais, mais là, j'ai pas amené mon fauteuil full high-tech, là. Parce que là, on avait des marches à monter tendance. Ouais, ouais. Fait que j'ai porté ma petite chaise plus légère. Je peux pas vous faire une démonstration de la fameuse bascule. Mais, ouais, dans le fond, là, ma chaise est équipée d'une bascule que je peux me canter. Je peux regarder les étoiles ou faire d'autres choses. Ah ouais? Quasiment à position au coucher, dans le fond. Ouais, presque, ouais. OK. Sauf que je reste comme... Mes gens restent à 90 degrés, là. Mais je suis comme... C'est comme si... C'est un lift-off de fusée, là. Pis là... Je t'en vais, là. OK. Marco la fusée. Marco la fusée. Ça, ça serait mon nom. Ton prochain nom. Mon prochain nom. Ouais. Mais il faut que je vous parle... Écoute, parce que toi, t'es parti de ta chaîne YouTube. Ouais. Mais moi, j'avais une chaîne YouTube, aussi, dans mes... Dans mes crises existentielles, pis mes crises artistiques. Ah ouais? Quand j'avais l'âge de 10-11 ans. Ah ouais? Pis je m'étais fait un personnage qui donnait des cours de séduction. Ah ouais? Ouais, ouais. Qui donnait, genre, des conseils de drag, conseils de cruise. Sérieux? Pis... Mon nom, c'était Marco le Matou. OK. Ça existe encore, cette vidéo, là? Non. Ah, damn. J'aurais pu mettre un extrait. Tu peux plus retrouver ça, nulle part. Les as-tu encore? J'ai essayé, non. C'était sur mon entier hard drive, pis... T'as tout supprimé, tu l'as mis dans le feu. J'ai plus accès, euh... J'ai plus accès à ça. À 10-11 ans, quand même. Pis, écoute... Le gars qui a zéro et tu failles heures de vie, qui donne des conseils de cruise, là. Ah ouais. Faut le faire, là. Marco le Matou, là. Pis, tu... Tu donnais quoi comme conseils? Oh boy. Te rappelles-tu, un peu? J'vais pas une gorge au dos. La gorgée nécessaire. Excuse-moi. Pas de brûle? C'est bon. J'vais pas mourir. Ouais. Euh... Non, mais euh... Mes conseils de cruise, euh... Écoute... J'sais pas en détail qu'est-ce que je disais, là. C'était juste... Ben cute. Qu'un gars de 11 ans donne des conseils de t'éduque ça. À une communauté probablement beaucoup plus vieux que lui. Mais euh... Je faisais ça par élan créatif, là. Ouais. Puis euh... Parce que si ça fallait que je me trouve un pied, justement, euh... Dans ces âges-là, parce que je pouvais pas faire d'équipe sportive et tout ça. Fait que euh... J'ai fait un petit peu de création de contenu. J'ai fait du YouTube. J'ai commencé à composer de la musique dans le temps-là et tout ça. C'est quelque chose que tu fais encore. Ouais, ouais. J'ai fait un peu ça encore. Là, la fin, c'est qu'avec le parcours que j'ai pris, avec le travail puis tout ça, ça fait comme tout le monde. Le temps que je peux allouer à ça est beaucoup moindre. Ouais. Mais euh... Je veux éventuellement euh... Mais pas éventuellement, très prochainement, je veux euh... Renouer avec euh... Avec euh... Avec euh... Cet élan créatif. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que tu m'as dit que tu voulais... Ben là, tu t'es ouvert un TikTok là, mais tu m'as dit que tu voulais faire peut-être des petits sketchs ou je sais pas trop. Ouais, ouais. J'ai quelques idées de... Des petits sketchs là. Y'a du potentiel. Ouais, ouais. On a hâte de voir ça. Des résistantes. Mais j'ai peut-être une vidéo à vous proposer puis ça serait à la fois éducative et cocasse à faire. OK. Mais essayez de vous mettre une journée dans un fauteuil. Ouais. Puis essayez de passer votre journée puis de fonctionner avec ça. Hum hum. Dans l'instant d'une journée là. C'est un bon défi. Ça va peut-être vous changer un peu la perception. Clairement. 100%. Clairement. De ce que c'est euh... être restreint physiquement là. Ouais. Si on pousse encore plus loin, une journée en fauteuil avec seulement la main gauche. Ouais. Puis là, on va vivre une journée qui va être complètement marquante. Je vais le noter moi. Ouais, ouais. Je vais le noter. On se rejarsera sur les réseaux mais c'est une bonne proposition. OK. On fait ça. On leur quitte ça. On fait ça pour vrai. Moi je suis dans notre fauteuil. Ouais. Parfait. Mais c'est ça parce que je pense que, notamment, je trouve ça cool si vous vous embarquez dans l'idée parce que, justement, ça prend des fois ce regard-là que mettons déjà en autorité de faire quelconque décision sur le plan des services publics, tout ça. C'est important qu'il faut qu'ils sachent la réalité du... je vous disais, la réalité des gens. Puis les gens en situation de handicap, sans que je ne veux pas me prononcer en leur nombre, je n'ai pas cette stature-là, mais j'ai comme l'impression que le fait qu'on mène des combats dans la vie quotidienne qui sont énergivores, bien on a des fois moins de... on est moins prompt à se prononcer sur qu'est-ce qui nous limite par souci de ne pas faire chier les gens. Fait que ce genre d'initiative-là, quoi qu'il soit cocasse, bien je trouve que ça peut ouvrir des yeux sur plein de choses qu'on ne pense pas, parce qu'on vit collectivement en société, mais c'est comme si on vivait dans un monde parallèle, comprends-tu? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Avec très peu de monde qui te comprennent. C'est ça. Juste pour le fun, il y a 16% de la population qui ont une situation de handicap. Comment en avez-vous vu dans les derniers jours? Ben c'est ça, 16, c'est énorme dans ma tête. Ouais, mais 16 handicap, ça peut être... ça peut être léger, ça peut être... C'est ça, ça peut être tout handicap confondu, là, mais... OK, mettons... J'en vois rarement, tu sais... C'est ça, 16% c'est l'équivalent de la population de Québec, là. C'est fou, hein? Genre, toi t'en es un, si tu veux pluguer... Ben j'ai un rein. Est-ce que je suis en situation d'handicap? Non, je pense pas. Il faudrait vraiment trouver la définition, mais je pense pas parce que... Parce que c'est une malformation, tu sais... Ouais, je pense que la définition d'handicap, c'est l'inhabileté de répondre à tes besoins de vie quotidienne par, je veux dire, le manque qu'il y a dans ton environnement, le manque d'attention qu'il y a dans ton environnement. Ben, t'en as vu un hier, t'as soupé avec mon meilleur chum, Jesse, il a un bras. OK. Il est coupé, il est coupé juste après le coude. Fait que c'est sûr qu'il a encore sa motricité pour attraper certaines choses. Si il s'était coupé juste en dessous du bras, il pourrait pas faire le trois quarts de ce qu'il fait, parce qu'il y aurait plus vraiment de pong, tu sais. Fait que lui, il est handicap, mais il vit comme nous, tu sais, il a vraiment un peu comme toi la définition de pas vouloir se prendre en victime, puis il est plus haut que tout le monde, tu sais. C'est ça. Fait que... Il est plus haut que tout le monde. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il a voulu réussir dans la vie, puis il voulait pas que ça soit... Pas s'apitoyer. Je pense que c'est une réaction face à l'adversité qui est pertinente, puis qui est en notre faveur à avoir, parce que sinon, est-ce que ça serait lourd, la vie, là? Clairement. Ça serait lourd de se laisser apitoyer, puis de... Mais tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, je vous dis que tout va bien, puis tout ça, mais j'ai encore, j'ai encore de la démarche à faire sur le plan de l'acceptation de soi. Oui. Puis je dirais que la chose la plus drainante à faire, c'est constamment faire la demande de soutien aux gentils, demander à d'autres gens-là, peux-tu m'aider? Puis tu sais, parce que... parce que c'est ça, tu voudrais le faire de manière indépendante, mais tu sais pas nécessairement si c'est où la ligne entre, OK, je m'acharne, je dépense plus d'énergie que je suis senti dépenser pour quelque chose de banal, puis là, je suis rendu à le demander. Mais c'est à cause que quand il faut constamment que tu demandes des choses dans ton quotidien, t'as ce genre de... T'es comme un fardeau pour les autres, Jean. Oui. Oui. Puis c'est pas facile à changer le sens de cette réalité-là dans le mindset, là. C'est... Tu veux... tu penses tout le temps que tu déranges les gens, genre? C'est-tu ça? Encore... encore un peu, mais sans dire le mot déranger. Je pense que quand je demande de l'aide, puis que les gens y acquièrent, s'ils acceptent, je pense que ça leur fait plaisir tout ça, mais j'ai tout à l'impression que, je veux dire, il faut que je redonne que c'est transactionnel, parce que je me sens mal de pas... de pas tout le temps donner quelque chose comme en retour, là. Ouais. C'est dur à le vigariser. Parce que tu reçois beaucoup, mais tu donnes... Exactement. Pas comme tu voudrais donner, mettons. Mais ce que je peux donner de ma personne, je vais le faire, par contre. Ouais, c'est clairement. J'en doute pas. Ouais. Puis, tu sais, ça demande un gros lâcher-prise, puis quand tu te réalises, puis que tu gagnes des combats, ben t'es capable d'en donner plus. Et c'est deep ? Non, c'est... C'est jamais trop deep. Non, exact. On aime aller dans tous les... Ouais. Les bas-fonds. Ouais. Profondeur ou très léger. Ouais, ouais. Je m'envoie dans une autre direction. Vas-y, je te suis. Ben, t'en as parlé un peu, mais t'as parlé, tu donnais des cours de séduction. Donc, est-ce que t'as déjà eu une fréquentation quelconque ? Est-ce que tu vois quelqu'un ? Est-ce que... Non, j'ai pas eu la chance d'avoir, c'est ça, une relation sur le plan relationnel, dans le traditionnel de la chose. J'ai pas eu encore cette opportunité-là. C'est-tu, étant dit, mais t'as, quand t'arrives à l'âge de jeune adulte, t'as, tu commences à avoir ce qu'on appelle des hormones. Oui. Puis, t'sais, tu vois les gens qui commencent à se caser, puis tu vois un petit peu comment les gens tu comportes et tout ça. Puis, t'sais, moi, je veux dire, j'étais le good guy, j'étais le cool guy de l'école, puis tout ça, mais j'étais jamais vraiment de guy pour quelqu'un. OK. Mais c'est pas nécessairement... Je pense pas que c'est parce que je suis pas attirant. Tu vois que je... Comment je dirais ça ? C'est un peu compliqué. C'est... Je suis très dur avec moi-même. Je suis très dur avec moi-même. Puis, on parlait du fait de ne pas déranger, mais c'est aussi dans... Ça se transpose aussi dans la notion que, t'sais, quand je pense, mettons, approcher quelqu'un, je m'étais non-tandis, en tout cas, est mieux avec quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, j'ai des besoins particuliers que quelqu'un d'autre n'a pas. Puis, je pensais souvent... Je pensais souvent pour l'autre. Ça fait que ça, ça m'a freiné beaucoup. Puis bon, à un moment donné, c'est ça, je me suis déniaisé de tout ça. Puis, j'ai commencé à aller sur les plateformes de rencontres, les Tinder, Bombo, Lynch de ce monde. Mais, on sait un petit peu comment ça fonctionne. C'est du shopping, là. C'est 100% du shopping. Ouais, c'est très pour l'image et non pas pour les bonnes raisons, si on veut. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, je me faisais pas d'attente, là. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va me donner des apports du thé. Mais encore là, ça m'en a pas donné. Puis, je me retrouvais, c'est ça, moi-même. Je veux dire, je suis pas... Je suis pas différent des autres, mais à faire du shopping, aussi, là. Mais... Ouais. T'étais aussi très sélectif, toi, ou...? Très sélectif. Je te dirais sélectif. Mais... Pas comme le commun et l'élémentel sont sélectifs. Puis, je veux pas me différencier nécessairement des autres. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être analytique, puis prendre un pas de recul. Puis, ne pas me laisser... Ne pas me laisser biaiser par les choses superficielles, puis tout ça. Mais, je reconnais, je veux dire, que, tu sais, j'ai des... J'ai des préférences et tout ça. Puis, euh... Puis, encore là, ça vient au fait de ne pas déranger la personne. Je voudrais pas, je veux dire, matcher à n'importe qui. Puis que... Puis, avec l'idée en parlant qu'on compte pas dans mes préférences, mais que je continue la game, tu sais. Je veux pas faire perdre du temps à quelqu'un, là. Fait que, oui, je suis... Je suis sélectif sur ce plan-là, mais... Pour le bien des... Des personnes que j'ai vraiment un intérêt, là. Ouais. Je veux pas faire perdre du temps sur une personne que j'ai pas d'intérêt juste pour... Des go, juste pour le... Ouais. C'est bien. C'est quoi ton style de fille, alors? Si t'avais une préférence, ça serait quoi? Brune ou blonde? Ouais. Rousse. Ouais, c'est vrai, il est rousse. J'ai pas oublié, c'est vrai. C'est quoi les gars? Non, non, je vous dirais, bon... La couleur de cheveux, c'est animal. Mais... Mais bon, on va... Je vous dirais, t'as votre sony, cliché, mais... Blonde aux yeux bleus? Hein? Blonde aux yeux bleus? Blonde aux yeux bleus, ouais, c'est ça. C'est ça? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je pensais aussi, là. Non, non. Euh... Je vous dirais, boy, c'est... C'est touché comme question. Euh... Mais... Tu sais ça, quand... Quand j'allais dire que ça sonne cliché, qu'est-ce que j'allais... Faire suivre comme propos, c'est quelqu'un, c'est ça, dont... Dont elle dégage... Elle dégage vraiment de la fierté. Ok. Euh... Quelqu'un qui est au-delà, tu sais ça, de l'apparence, parce qu'il y a des belles filles sur Tinder, dans les standards de beauté qu'on peut tous penser, mais qui dégagent rien. Effectivement. C'est ça. Je suis vraiment d'accord avec ça aussi. Puis... Puis quelqu'un qui... Comme... Qui dégage de la drive. Pas juste une fille qui pose, mettons, un self-fidèle avec aucune bio, juste, mettons, son compte IG ou de quoi. Je veux dire, je saisis rien de ta personne. C'est quoi, là? Fait que ça, ça m'appelle pas, mais quelqu'un qui... Qui démontre vraiment qu'elle a, qu'elle a de l'ambition, qu'elle a de la drive, qu'elle a de la cabane de self-care, tout en care on water, c'est... Ça, ça m'appelle davantage, là. Donc quelqu'un qui met un peu de l'avant sa personnalité. Plus que juste le physique. Ouais, ouais. C'est sûr que je reste ça avec... Des préférences sur le plan physique aussi, mais je veux pas m'embarquer, là. Je veux pas se tenir, tu sais, comme truc de cul, tout ça, là. Non, non, je comprends. Mais ça reste, ça reste des préférences, je peux pas les... Je peux pas les... Les mien. Les mien, c'est ça, c'est comme inné, là. Fait que... On a tous des préférences, c'est normal. Je pourrais vous dire, blonde, fit qui s'entraîne, tout ça. Ça reste ça, mais c'est... C'est pas nécessairement ça, mais ça peut être ça, mais c'est ça, c'est comme inné, mais ça définit pas l'entierté de mon intérêt pour une personne. Ouais, exact. Mais c'est pas non plus à négliger, là. C'est ça que je veux dire. C'est pas ça. Est-ce que ça t'a aidé, le podcast Entre elle et lui? Mais ça m'a aidé à faire... à avoir l'opportunité de faire des nouvelles rencontres. Je dirais pas des rencontres sur le plan relationnel romantique, là. t'es pas venu jusqu'à là, mais j'ai vraiment fait des belles rencontres. En ligne ou t'en as rencontré aussi en vrai? En ligne qui se sont résultés en vrai aussi. OK, quand même. Ben oui, oui. Des gens qui, tu sais, ça partit de... c'est ça, leur témoignage qui ont trouvé mon message. Mais qu'est-ce qu'on a véhiculé au podcast Entre elle et lui vraiment intéressant, puis qui voulaient me voir, tout ça. Donc, j'ai embarqué dans le possible de le faire. C'est sûr que parmi ces gens-là, il y a des personnes qui étaient extrêmement loin au Québec. Il y avait des gens de toutes les régions. C'est drôle, à part l'Estrie. Tout le monde, ouais. Bon, il y a plein de places sauf l'Estrie? Mais presque pas l'Estrie, là. Ben, c'est dommage. Ouais, ouais, c'est ça. C'était... Mais il y a eu qu'une personne, tu sais, de Montréal, que, tu sais, j'ai eu la chance de parler de m'entretenir, puis ça t'est résulté en des beaux échanges familiers que j'entretiens encore. Fait que ça, c'est ça. Je me faisais pas d'attente, puis j'ai gagné ça. Puis ça, c'est cool. J'ai aussi fait une entrevue à radio avec Mélanie Trudel, que vous avez eue aussi. Ouais. Fait que... C'est cool, ça. On a été... On a été à radio, moi, puis Sonia, c'était super le fun, puis vraiment une chic personne aussi. Elle est cool, hein? Ouais, ouais, vraiment cool. On a eu tellement de fun avec elle. Elle a eu de l'énergie. Ouais. Puis c'est ça, on est dû... On veut se voir pour une autre capsule prochainement. Avec les contraintes d'hiver, tout ça, ça... Ça venait un petit peu empiétrer sur cette initiative-là. Mais je compte la relancer bientôt, là. Six minutes, tu regardes ça. Allô, je vais te contacter bien. C'est parfait. J'ai son numéro de téléphone si jamais tu ne l'as pas. Ouais, moi, toujours, je l'ai. OK. C'est fort. Fait qu'on a... On a même plug. C'est bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais pour revenir, tu sais ça, sur les relations, tout ça, tu sais ça, mon... Mon... Tu sais ça. Le fait que je ne voulais pas importuner, tu sais ça, les gens que... Mes prétendantes ou les gens que je voulais attirer l'attention, le fait que j'ai décroché complément des plateformes après un certain temps, là. Parce que aussi, bon, le fait que je ne matchais pas et tout ça, c'est-tu dû à l'algorithme ou c'est dû au fait que les gens n'étaient pas intéressés à mon profil? Ça, c'était une question que je ne pouvais pas répondre à cause que tu es comme... Tu ne le sais pas, là. C'est ça, tu es dans le nez, hein? Je pense que c'est un... Je veux dire, si les gens ne sont pas intéressés à ton profil, ça résulte que l'algorithme ne te pousse pas. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que chaque plateforme a son algorithme, un bandier, mettons, sur les données géographiques, mettons, où est-ce que tu es situé. Aussi, je pense que c'est connu, mettons, Tinder, il donne un genre de code de beauté. Ouais, c'est ça. Le code d'attractiveness, que tu ne sais pas, que tu es dans une black box, puis que tu ne sais pas, en fait, à qui tu es exposé, là. Fait que... Mais au-delà de ça, c'est ça, ce manque de validation, là, ça faisait juste peser lourd ce manque de réponse, là. Puis ça faisait que je m'auto-sabotais, disant, hey, les filles ne veulent rien savoir. Ouais, ouais. C'est peut-être pas relative pour toi. Fait que j'ai enlevé ça. Puis... Au moins, tu l'as testé. Je l'ai testé, puis... Mais je pense que... Je pense que ça a plus de chance de se concrétiser par le biais du réseau, de l'effet réseau, là, du network effect. Du réseautage, là. Du réseautage, là. Du réseautage, là. Je pense que, tu sais, en m'apprêtant à diverses initiatives, différentes activités, que je vais rencontrer un tel, qui va me faire rencontrer un tel, tout ça. Fait que... Je... Je capitalise beaucoup sur cette idée-là. Mais... En même temps, c'est ça dans ma tête, puis où est-ce que je suis actuellement dans ma vie. Je ne vis plus l'emprincement, mettons, de me caser, de m'être en couple, parce que j'ai... Mais premièrement, j'ai différentes, je veux dire, priorités pour atteindre l'autonomie. Fait que ça, ça occupe mon esprit et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des besoins affectifs. J'en ai, là. Ouais. Mais... Tout le monde en a. C'est ça. Mais quand... Quand tu... Quand tu peux les répondre de quelque manière que ce soit après ça, je veux dire, les liens affectifs qui découlent, des amitiés, puis des gens qui t'entourent, c'est ça qui est important. Puis... Puis à un moment donné, bien, ça va arriver, puis écoute, je... Tu sais, je ne suis pas désespéré, là. Ça va venir... C'est un bon mindset, je pense. On va faire des choses, là. Est-ce que... Est-ce que... Parce que... C'est sûr qu'avec le podcast entre elle et lui, vous avez eu... Vous avez eu une discussion avec Sonia. Hum. T'as encore des rapports avec elle? Ouais, ouais. On se voit de temps en temps. Ouais. Ouais. C'est cool. Est-ce que t'as déjà fait affaire avec d'autres filles depuis ce temps-là, qui font le même travail qu'elles? Oui. OK. Ouais, notamment une, mais pour des questions de discrétion, je name drop pas, mais moi j'en ai vu une autre. OK. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a contacté ou c'est toi qui voulais genre juste... Non, tu sais, c'est moi qui voulais... qui... qui avait un intérêt à rencontrer aussi. OK. Ouais, ouais. Cool. Ça vient d'être. Ça se vient d'être. Ça se vient d'être. Ça se vient d'être. C'était-tu plus gêné qu'avec... avec ta première fois? C'était différent parce que, c'est ça, Sonia, c'est une personne très publique. Je peux avoir plein d'infos avant de la rencontrer. Puis plus que d'infos, plus que, tu sais, je suis capable de savoir à qui que je fais affaire. Mais avec, tu sais, l'autre personne, j'avais pas nécessairement ce luxe-là d'avoir tant d'infos et un peu moins publique pour, tu sais. Ouais. Mais ça a pas fait que j'étais davantage plus gêné, mais, tu sais, ça a apporté un petit thrill que, OK, je connais pas trop la personne. Ça va être le fun, là, tu sais. Ouais. Il y a ce petit côté mystère, genre. C'est un petit côté mystère, côté un peu plus naturel, je te dirais, aussi, là. OK. Comme en dating, tu connais pas la personne d'avance, comme, à moins qu'elle soit une personnalité publique ou tout ça. Mais, ça reste que, tu sais, c'est différent, c'est le fun. Puis, quelque chose que je sais pas si on dit dans cette discussion-là, mais est-ce que tu... ils viennent chez toi, dans le fond, les... Non, c'est moi qui me déplace. OK. Je pourrais... je veux dire, ça, c'est... je veux dire, premièrement, c'est plus qu'une vignette que je descende, parce qu'ils sont basés... ils sont basés à Montréal. Mais aussi, je veux dire, intellectuellement, je veux dire, je veux pas nécessairement, je veux dire, les faire venir chez nous. Je préfère les rencontrer en zone neutre. Ça fait que, tu sais, je suis capable de départir que c'est un service versus que c'est quelque chose d'intime. Je pense que c'est simple pour... C'est plus intime si quelqu'un vient chez toi. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Mais je suis pas... je suis pas non plus, tu sais... Faut me fermer à l'idée, mais je pense que c'est une bonne manière aussi de... de pas alimenter... Ouais, pour ton mindset, là, dans ta tête. Ouais, c'est ça, exactement. Tandis que, veux ou veux pas, c'est quand même fort qu'est-ce que ça procure, là, je veux dire... C'est un don de soi, là, que Sonia ou l'autre a fait, là, tu sais... Puis, de ça, je peux dire avec confiance, Sonia, tu sais, je peux l'appeler une amie, là, on est vraiment bondés, puis c'était cool, là, puis on se parle encore, puis c'est encore super cool. Mais, c'est ça, dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire par là, c'est que c'est important d'outils de ne pas alimenter, c'est pas ma blonde, c'est ça, c'est pas ma blonde, fait que je la texte pas tous les jours, puis tout ça, j'arrête pas avec vraiment, tu sais, boundaries. Mais c'est pas ça que la question de garder la zone, comme l'emplacement, puis tout ça, tous ces facteurs-là, c'est important à prendre ça en équation pour pas, justement, être poussé à penser que ça va plus loin que ça. Ou voir des choses qui sont pas réellement, là. Pour tracer un bon trait entre le côté professionnel puis le côté personnel. C'est ça, c'est ça. Des relations. Ouais. Peut-être que le podcast va ramener des nouvelles connaissances en estrie. Ouais, ça serait cool. Qui sait? Peut-être, peut-être, on verra ça en temps des lieux, là, comme je l'ai dit, je me fais pas d'attendre, mais je vais prendre qu'est-ce qui s'offre, puis on verra ça. Magnifique. Magnifique. J'ai une couple de questions que j'avais notées sur mon site. Ben, je sais pas si t'avais d'autres sujets à aborder là-dessus. Pas là-dessus, non. Cool. Je voulais poser une question peut-être plus générale qu'on pose sur chaque podcast qui est un peu dark, mais plus profond. Mais j'aimerais juste savoir, en fait, c'est quoi le moment le plus dark ou triste que t'as eu dans ta vie, genre. Le plus deep que t'as eu dans ta vie. Ce serait quoi, selon toi? Je pense que je le vis continuellement. Dans le sens que c'est mon chemin vers l'acceptation, c'est pas quelque chose qui se facilite avec le temps. Oui, tu lâches prise sur certaines choses, mais il y a tout le temps, je veux dire, matière à faire des deux que t'anticipes pas en rétrospect, là. Puis là, je vis dans un moment-temps que oui, ma vie, ça va bien et tout ça. Mais c'est ça, il reste beaucoup de choses à faire. Puis je suis quand même plutôt anxieux sur l'avenir. Tu sais, on a parlé ici, ma mère, je veux dire, elle tombe invalide ou qu'elle morde demain matin. Bien, bien, moi, je me retrouve dépourvu de plein de choses, of course, qui vont mobiliser des ordres et des services supplémentaires au public. Mais je ne peux pas me fier là-dessus. Fait qu'il faut, tu sais, je veux dire, pendant que les gens qui ont toute leur mobilité ou qui n'ont pas de contraintes de santé physique ou de santé mentale, nous autres, ils prévoient des carrières, puis une vie avec, avoir une maison, des enfants, tout ça. Moi, tu me demandes la question où est-ce que je me vois dans cinq ans? Je ne le sais pas. Tu vis où jour le jour? Sans dire au jour le jour, les réponses vont se dessiner au fur et à mesure que j'avance dans mes démarches. Comme l'aspect de la conduite que je n'ai pas totalement explorée, la conduite automobile, bien, ça fait que le fait que la particularité sexuelle que j'ai utilisée à la juge de main rend la solution ergonomique extrêmement difficile, puis on n'est pas sûr qu'on a ce qu'on a, on n'est pas sûr de ce qu'on devrait avoir de besoin ici au Québec. Mais il faut aller au bout de la chose. Pour que tu puisses conduire un jour, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, exactement. Parce que c'est possible, dans le fond, avec l'usage d'une main? C'est ça, ça serait avec la main, dans le fond? C'est ça, ça serait avec la main. Il y aurait une technologie, un genre de joystick, mais qui n'est pas réglementée au Québec, puis qui n'est pas en voie d'être réglementée. Si, ça va être long. Mais si tu es faute de moyens, faute de tests, ou faute d'assurance qualité, écoute, je ne suis pas expert en la matière, mais ça te prend 10 ans, là, tu sais, pour qu'il y ait des délais que j'estime pas satisfaisants, mais que dans la réalité, tu sais, si pour le bassin de population, ils ne sont pas assez nombreux, bien, ils ne vont pas nécessairement prioriser ça. Exactement, oui. Fait que c'est tout le temps à dealer avec la particularité de mon état, parce que si j'avais l'usage de mes deux mains, on ne se casserait pas la tête, je serais vraiment ailleurs. Là, j'ai juste une main, j'ai deux jambes semi-fonctionnelles, mais qui sont fonctionnelles parce que je suis capable de faire des squats. Ah oui? Ah oui? Oui, oui, je suis capable de faire des squats. Lui, il me fait faire des squats, le Patrice, tu sais, pour me voir au gym. Puis, tu sais, mon problème, il n'est pas de nature musculaire, mais mieux ça fonctionne, c'est plus côté coordination, posture, que ça ne fonctionne pas. Fait que tu peux te lever? Je peux me lever seulement avec assistance d'appui sur quelque chose. Que si tu n'as personne, tu arrives à te lever, mais il y a des chances que tu tombes, en fond? Genre, je suis capable de faire, mettons, un transfert entre ma chaise et mon lit, en m'appliquant sur mon appui bruit ici. Mais si je n'ai pas quelque chose pour m'appuyer et que je suis dans le vide, je ne peux pas me lever, je vais tomber direct. Oui, je comprends. Oui, oui. OK. Fait que, oui, pour te répondre à la question, c'est ça, c'est de vivre dans l'incertitude. Puis, je ne dis pas ça pour dire que là, je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Au contraire, ça va être super bien. Mais il faut trouver constamment la force de fond, tu sais, ne pas se laisser distraire par l'envie de la spontanité que les autres autour y ont. Parce que tu te fais rappeler constamment de cette spontanité-là dans le quotidien quand tu vois tout le monde avoir cette liberté-là. Fait qu'il ne faut pas que je tombe dans cette envie-là en me réalisant, en ne prenant pas de recul et en se réalisant soi-même. Sur les choses que tu n'as pas le contrôle, de toute manière, tu n'as pas le contrôle. C'est ça, c'est ça. Donc, d'accepter ça, c'est ça qui est dur, dans le fond. Oui, mais qui devient plus facile avec le temps. Il y a quelque chose de paradoxal à ça. OK. Bien, c'est super. Bonne nouvelle, dans le fond. OK, mais ça répond bien à la question. Puis, je me demandais ça tantôt. Est-ce que si tu avais une chose à faire que tu ne peux pas faire, ce serait quoi, à part la conduite, mettons? Le top 1, la chose. La chose, la chose, la chose. C'est une bonne question, tu sais, je vous avouerai. C'est pouvoir, mettons, on revient à la conduite, mais c'est de prendre un char ou n'importe quoi, partir sans rendre de compte à personne, partir jusqu'à temps que ça ne me tente plus d'avancer. Comme, genre, un road trip, pas planifié, pas en tout. Genre, tu pars, puis t'arrêtes quand ça te tente. Sans avoir de point B, là, juste de partir de n'importe où. C'est cet aspect de liberté, là. C'est ça, exact. OK. Fait que c'est simple, quand même. C'est simple, oui. Oui. On va souhaiter que la technologie te permette de pouvoir conduire éventuellement. Bien, j'ai l'impression que ça pourrait être possible, mais j'avoue, comme tu dis, c'est... Je pense que oui. C'est beaucoup de temps pour... C'est un gros step, mais selon moi, c'est possible. On y va une étape à la fois, puis l'important, c'est de ne pas mettre ça dans une capsule temporelle puis de faire des attentes. Non, c'est sûr. Il faut que t'embarques une étape à la fois, puis en parallèle, que tu te réalises dans d'autres choses, puis de ne pas puiser tes espoirs juste à ça. C'est de répartir ton énergie sur plein de différentes choses qui te font grandir. Bien, merci, Marco, pour ce bon mindset-là. Yes. Merci infiniment. On va finir sur les prochaines minutes. Je ne sais pas si toi, tu avais des dernières questions. Moi, j'ai une question. Vas-y, je te laisse. J'ai une question parce que... Parce que je ne suis pas tout seul, je pense. Le sujet de Sonia, pour quiconque qui aurait pas absolument tout compris, on va dire, c'est que c'est quoi le titre de ça, mettons? Une travailleuse du sexe? C'est ça, là? Oui, c'est vraiment une travailleuse du sexe. Une travailleuse du sexe. Ça peut comprendre une panoplie de choses, mais oui, c'est une travailleuse du sexe qui offre des services d'attitance sexuelle. OK. Puis, juste aux personnes avec un handicap ou? Non. Elle a dit, c'est ça, ouvert à cette clientèle-là, mais elle fait de toutes les clientèles. Elle disait qu'elle avait un blog, puis qu'il y en a d'autres qui font ça pour les personnes âgées aussi. C'est ça, elle a un répertoire, d'une fois, elle a un répertoire, mais qu'elle a fondé, qui s'appelle Dolope & Ball, puis c'est ça, un répertoire qui dirige vers des sites différentes, c'est ça, travailler du sexe qui sont ouverts à avoir une clientèle en handicap, puis pour les personnes qui se cherchent à avoir ces services-là, bien, c'est ça, c'est plus facile, c'est ça. D'avoir cette visibilité-là, par un répertoire, parce que, je te dis, quand tu commences, les démarches, je ne sais pas par où passer au début. Clairement, c'est ça. Écoute, c'est ça, au début, tout ça, je vais regarder, bouche à oreille, ça, c'est ça, ça peut mener à différentes situations, là. Ouais, ouais. Fait que, je trouve ça vraiment sweet, puis nice qu'elle aille, qu'elle aille prise cette petite initiative-là. Ben, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. On la salue, elle aussi. On la salue, son lien. Fait que, non, puis, tu sais, c'est ça, c'est pour dire, parce que, c'est ça, j'avais expliqué au début de podcast, l'aspect légal de mon nom, tout ça, ça reste une activité illégale. Je suis un criminel, là. Ah ouais? Ouais? Je sais pas. Ah, oui, tout ce qui est travail du sexe, c'est pas légal. C'est ça. C'est pour ça qu'il paye cash tout le temps. Non, mais, paye cash ou voile et voile, ça, c'est une affaire, mais... C'est un criminel. Mais dans la technicalité, c'est ça. Transactionner pour du service sexuel, c'est illégal. OK, je pensais que c'était... Non, c'est ça, on en parlera après le podcast, parce que je suis curieux sur plein de choses, là. Je sais que c'est un peu moins le sujet, mais... Pour le bord du client, elle aussi, elle serait criminelle, sauf elle serait impunie par la... Elle aurait comme l'immunité judiciaire, vu que c'est elle qui fournit les services. C'est comme une nuance un peu sketch. OK, parce qu'elle exploite personne, genre? Non, non, c'est pas question d'exploitation, c'est que vu qu'elle, elle donne les services, puis que, écoute, je suis pas expert légal, parle tout là-dessus, mais c'est comme, de ce que j'ai compris, elle, la Cour lui donne une immunité, parce qu'elle pourrait offrir ses services par le biais de l'exploitation, mais elle se peut prendre tout ça dans son cas. Mais c'est quand même une immunité qui donne à toute personne qui pourvoit des services pour protéger, notamment, les gens qui seraient sujets à l'exploitation, mais ça l'est pas pendant tout dans son cas. OK, parce que live, elle pourrait pas se faire poursuivre, genre, parce qu'elle a déjà cette immunité-là, ou elle aurait cette immunité-là, si jamais elle avait à se faire arrêter? Non, présentement, elle a cette immunité-là au centre de la loi. C'est comme ça que je le comprends, là. OK, parce que sinon, elle serait pas affichée, dans le fond, sûrement. C'est ça, mais regarde, faisiez vos recherches, parce que je veux pas dire n'importe quoi, là. On y a regardé, oui. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il faut que ça change, là. Il faut que ça change, parce que… Oui, parce que c'est un service qui peut-être fait du bien à beaucoup de monde. Qui est clairement important, là, oui. Mais clairement important, parce que ça permet à répondre à un besoin affectif, c'est ça, sans, à cause, c'est ça. Je veux pas dire qu'à cause que je suis handicap, que c'est plus dur, mais oui, dans les faits, c'est plus dur que la normale réponde à ce besoin affectif, là. Je vais pas le cacher, là. Bien, il y a aussi un aspect psychologique, là. Une partie que j'ai trouvée intéressante de ce podcast, c'est qu'elle disait qu'il y a une couple de ses clients, mettons que la personne qui s'occupe de cette personne en situation de handicap, là, il dit que tout d'un coup, depuis qu'elle a fait affaire à ses services, genre, il y a moins de tics ou il va… Il va… pas, il respire mieux, mais, tu sais, dans certaines situations, il fait plus de choses, il y a plus de motricité, genre. Tu sais, c'est comme… Elle expliquait ça, c'est comme une physio, genre, ça va t'amener plein de bénéfices, là. Il y a des bienfaits physiologiques, ouais. Je peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas, là, je veux dire, ce que j'ai pu valider vraiment de ma personne grâce à elle, c'est vraiment plus de confiance en soi que ça m'a donné, là. OK. Parce que, tu sais, c'est ça. On parlait du fait que j'avais pas d'antésident relationnel. J'avais pas eu de blonde, j'avais rien eu. Fait que comment tu valides que tu fais la bonne chose? Ouais, je comprends. C'est que t'es une bonne personne, là, tu sais. Fait que non, j'ai pu… Qu'une personne comme Sonia soit ouverte à ma personne, ça, c'est tellement beau, là. C'est… Ouais. Ouais. Non, mais c'est… C'est tellement du bien, là, parce que c'est ça. Le manque de validation puis le manque de réponse, ça fait que je vous ramène à l'auto-sabotage de tantôt puis le descriptif que j'en faisais, que ça peut être lourd, tout ça. Fait que quand t'as des réponses, puis quand t'as une bonne réceptivité, ça change complètement la donne sur la perception de toi de soi. Ouais. Fait que ça t'a donné beaucoup plus de confiance. Est-ce que c'est comme temporaire, là, ou ça te build de la confiance tranquillement? Non, je pense que c'est pas temporaire. Ça, ça a vraiment… Je veux dire, là, ça fait un peu moins d'un an que j'ai vu pour la période pas. Puis à pareille période, oui, je veux dire, j'étais… Je dégageais de l'assurance parce que je suis un gars extra-forti, je suis un gars bien smart, tout ça, mais j'avais moins d'insécurité inhibitionnée dans ma personne. OK. Ouais. Fait que ça reste. Donc, c'est bon. Ouais, ça reste, puis c'est ça, c'est beau, puis ça me permet, c'est ça, d'être moins insécure de ma personne. Ouais, puis la seconde où tu vas rencontrer quelqu'un pour toi-même, que ce ne sera pas pour un service, bien, tu vas déjà avoir un petit background de connaissances et tout ça. Ouais. On souhaite d'avoir beaucoup de relations sexuelles, Marco. Parfait. Je vous souhaite aussi plein d'orgasmes. Parfait. Merci, c'est cool. C'est une conclusion. Ouais, ça finit super bien, dans le fond. C'est pas de terminer là-dessus, mais les boys, je veux dire, c'est votre podcast, là, mais j'ai quand même une question pour vous. Exact. C'est ce que j'allais te demander, dans le fond. Tu as le droit de nous poser des questions. Une question que j'ai pris plaisir à demander à certaines personnes. Si vous aviez à choisir un mot pour l'année que vous avez traversée, on peut parler de l'année 2023, puis un mot pour l'année qui va suivre, qui est 2024, c'est quoi que vous choisirez comme mot? OK. C'est le moment psychologique. Psychologique, oui. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. J'ai peur de pas choisir le bon mot, mais ça représente quand même bien mon année 2023. Moi, je dirais projet. 2023, projet, je pense, c'est plate. Mais projet, ça définit beaucoup mon année 2023. Moi aussi. Je veux dire, on a travaillé beaucoup sur le podcast. Moi, je me suis lancé à temps plein sur la création de contenu. J'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais faites avant. J'ai super sorti de ma zone de confort. J'ai fait plein de projets que je n'aurais pas pu penser faire une couple d'années. Je suis vraiment content de m'être engagé dans ces projets-là. Puis on dirait que j'ai tout le temps cette envie-là de créer un peu, comme tu disais tantôt, le côté créatif. Puis d'essayer de continuer à pousser les projets. Ça fait que, ouais, un projet, ça définit bien mon année 2023. C'est beau, Rémi. Thank you. Moi, j'ai envie de dire... Non, je ne vais pas dire la même chose que lui. Sinon, elle se trouve facile. Je vais dire confiance. Confiance. Parce que j'ai gagné en confiance, je crois, pas mal en 2023 avec ma personne. J'ai rencontré plein de belles personnes. J'ai jasé avec plein de belles personnes. Puis je me suis plus installé confortablement à Sherbrooke, si on veut. Je me suis fait des bons amis et compagnie. Ça fait que c'est pas mal ça, moi, mon 2023, confiance, je te dirais. Nice. Ouais, je pense que ça fit bien avec ton 2023. Pour 2024? Pour 2024. Pour 2024. On a-tu la visite? Non, c'est en haut. OK. Pour 2024? Moi, 2024, je dirais travail. OK. Je suis encore dans tout ce qui est projet, tu sais. Là, vu que je déménage à Montréal. Moi, j'entends un très contre-vibe entrepreneurial, là. Ouais, je suis vraiment dans ce mindset-là en ce moment. Tu veux grinder, là. C'est ça. Ouais, grinder, je pense que ça pourrait être aussi mon autre mot, là. Mais je suis vraiment dans ce mindset-là, surtout vu que je pars à Montréal. Je risque un peu beaucoup de choses. Fait que, voilà. Qu'est-ce qui, dans le fond, qu'est-ce qui t'a nourri, tu sais-tu, mettons, l'aspect, comme, financière, tu buildes ta richesse? C'est-tu la réalisation de soi plutôt que t'emmènes tes projets de créature de contenu? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment pas financier. C'est vraiment la réalisation, ouais, réalisation de soi, je pense que c'est quand même bien. Mais, tu sais, voir jusqu'où je peux, genre, voir son propre potentiel, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. Puis, un peu à l'aspect créatif, tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'ai comme plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux faire côté créatif que, des fois, c'est difficile de dire en mots que je me dis, c'est sûr que je peux les faire en vidéo, genre. Fait que, je pense que c'est comme réalisation de soi, hein, puis voir jusqu'où, jusqu'où je peux aller. Tu sais, je pense que le vibe entrepreneur, c'est un peu ça, là, c'est tout le temps se surpasser, genre. Je pense que c'est un peu ça, là. C'est pas mon beau-nui. Ça répondait à ta question. Ouais. Moi, 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 j'ai envie de te dire bien-être parce que j'ai commencé un programme d'entraînement, j'ai commencé un programme de diète, j'ai commencé à limiter les heures ou les moments où je me couchais trop tard, ma consommation d'alcool, et compagnie, et compagnie. Donc, je pense que bien-être résume tout ça à essayer d'amener un rythme de vie plus adéquat. Plus sain. Plus sain, ouais. Non, c'est bien. Félicitations pour moi parce que tu le fais déjà bien. Props. Ouais. Yes. Let's go. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que je trouverais ça un peu peur de ne pas répondre. Mais je vous dirais, 2023, libérateur. Ouais. Pour toutes les, entre autres, les raisons qui ont été portées par nos échanges aujourd'hui, ça a vraiment été une année libérateur sur le plan de la confiance en soi, sur mon regard sur ma personne, puis aussi la légèreté que je suis venu aller chercher sur la manière que je vois mon avenir, tout ça. Fait que ça a été vraiment 2023, l'année libérateur. OK. Puis l'année 2024, je pense que ça va être l'année des réalisations. Prendre ce que j'ai libéré comme de ma tête pour, dans le fond, allouer, c'est ça, tout ce que j'avais comme brouillard à des choses que j'aimerais réaliser. OK. Je ne sais pas si ça va prendre la forme d'un projet entrepreneurial ou prendre la forme de, c'est ça, l'atteinte de l'autonomie et tout ça, mais je pense que je vais réaliser des choses qui me seront bénéfiques pour les années à venir. C'est magnifique. Fait que moins, tout ça. Une dernière petite question. Vas-y. Avez-vous, c'est quoi, mettons, vos petits bonheurs? Nos petits bonheurs. C'est une bonne question. Moi, c'est simple, je sais dire, j'ai trappé là-dedans. Ouais, je sais dire, moi, c'est soit, moi, j'aime passer, c'est cool de sortir et compagnie, mais j'aime passer des soirées entre amis quand tout le monde est comme dans une bonne ambiance, tu sais, quand l'ambiance est belle, entre amis ou avec mon père, ma maman, peu importe là, avec le monde que j'aime, passer une soirée, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un souper, qu'on joue aux cartes, qu'on fasse une activité, peu importe le temps que, tant que tout le monde est heureux, tu sais, puis qu'il n'y a pas d'ambiguïté, puis que des belles soirées et de la petite musique en background, puis ça, là, c'est mes petits bonheurs, ouais. Ouais, je pense que, ben, moi, je voulais aborder le côté familial, c'est ça, il en parlait un petit peu, mais j'ai tellement une famille exceptionnelle, puis moi, c'est vraiment ça, genre, être avec mes parents, ou, tu sais, comme à Noël, on a passé une fin de semaine à Québec, genre, avec mes parents, puis ma soeur, puis c'était juste tellement hot, genre, j'ai vécu vraiment le moment présent, tu sais, parce que pour faire des projets, puis tout, c'est vraiment cool, mais on dirait que je pense tout le temps à demain, genre, 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 je vis jamais le moment présent tant que ça, tu sais, c'est comme un défi de tout le temps essayer de le vivre à fond, mais veux, veux pas, quand tu as ce rythme-là, c'est plus difficile, fait que bref, quand tu reviens aux sources, puis c'est avec ta famille, tu passes du bon temps, surtout dans le temps des fights, genre, cet exemple-là, il était vraiment concret pour ce genre de réponse-là, mais passer du temps de qualité avec des gens qui sont importants, je pense, c'est trop important pour moi. C'est cool, c'est cool. Moi, je vous dirais, dans, je vous dirais, dans mon cas, c'est, là, je peux le moins le faire à côté d'hiver, mais l'été, me lever de bonheur à 6h de matin, genre, puis dire, je m'en vais prendre une ride avec ma chaise. Ouais? Dans nature, là? Personnel, ouais, sans but précis, mais juste partir, puis être tranquille, puis commencer ma journée en oxygénant, puis... Ben ouais, une belle journée au soleil, là. Complotatif, exact, pour ramener à tes dire que c'est important de revenir au moment présent, puis dans cet exercice-là, je le fais, là, fait que... De vider sa tête, de juste vivre un moment tranquille, avec les oiseaux qui chantent. Mais aussi, je ramène aux relations, tout ça, parce que vous avez parlé de good time avec vos familles, puis vos amis, mais moi aussi, quand j'ai conscience que mon entourage va bien, que les gens que je cœur vont bien, ça m'apporte un bien-être, là, fait que... Si je peux donner de ma personne une écoute ou quelconque forme de ma personne que je peux donner, ben, je vais... je vais le faire avec grand plaisir, là. Donc, j'en doute pas, une seconde. Ouais, fait que c'est ça. Ben, Marco, c'était un gros plaisir de te recevoir. On a vraiment aimé ça. Merci infiniment. C'est pas nice. Tu as dit de très belles choses. Ouais, je pense que l'audience va trouver ça nice. On a abordé des choses aussi que t'avais peut-être moins abordées sur le premier podcast que t'avais fait, fait que non, vraiment content, honnêtement. Moi, je voulais pas que t'attends du réchauffé de l'autre podcast. Je voulais vraiment apporter d'autres échanges autour de vivre avec une adversité quelconque comme la condition de handicap. Puis, je pense que, tu sais, parce que je suis pas du genre à dire, à chialer sur le gouvernement qui en ferait plus, puis de mon côté, de rien faire, là. Je suis pas ce genre d'individu-là. Je pense que, collectivement, on peut, si ça, on peut y arriver, mais il faut que ça part d'initiative. Puis, le fait que vous m'avez donné l'occasion de prendre le micro aujourd'hui, ben, j'ai profité du moment pour me lancer, puis parler de ça, dans le but d'apporter des échanges, je fais réfléchir, puis d'inciter à voir les choses sur un autre angle, fait que je trouve ça important que vous déployez une plateforme comme ça pour pouvoir convertir de ces choses-là, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Ça fait plaisir, Marco. Yes. Merci à toi. Merci à toi, très touché. C'est magnifique. Puis, bonne poursuite vers ton autonomie. Absolument. Bien sûr. Salut, là. Salut. Salut, là. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Allez, ça a été compliqué. Appelez Dylan Bouragor. Sous-titrage Déré Scorpio ... ...